... Merci de votre présence parmi nous, Claire, ce matin. L'épaisseur d'un cheveu avec cette belle couverture. Voilà un roman dont il est difficile de parler parce qu'on va parler des dates, on va parler calendrier. Il y a des choses qui vont nous marquer. En tout cas, nous sommes à notre époque contemporaine. Nous allons faire connaissance avec un couple, Etienne et Vive. Et dès le départ, on sait qu'Etienne est un garçon difficile à suivre. Il est en couple, ça ne se passe pas bien. Tous les deux sont dans le monde de l'édition, mais ils ont quand même du mal à boucler les fins de mois. Et puis très vite, on va comprendre qu'il va y avoir un drame puisque très vite, on va comprendre qu'Etienne va tuer sa compagne Vive. C'est l'histoire que vous avez eu envie de nous raconter et puis surtout, vous nous racontez, vous nous redites que tout tient à un fil, à l'épaisseur d'un cheveu. Pourquoi avoir eu envie de traiter ce sujet ? Je vais tout de suite employer le mot féminicide. Après, vous me direz si vous préférez qu'on le définisse différemment. Mais néanmoins, pourquoi avoir eu envie de traiter ce sujet ? Bonjour à tous, tellement de choses dans une seule question. Pourquoi j'ai eu envie de traiter ce sujet ? Pourquoi j'ai eu envie d'accompagner Etienne le chevalier jusqu'au bord du bord du bord du déraillement, jusqu'au gouffre, jusqu'au trou noir ? Parce que je pense que l'écriture a à voir avec ça. Quand je préparais ce livre, j'ai lu le livre Passion simple d'Annie Ernaud. Et au tout début, elle a une phrase où elle explique que son projet d'écriture pour ce livre est d'aller à l'endroit de l'angoisse et de la stupeur, un endroit où on suspend tout jugement moral. Alors, il est sûr qu'elle, elle parle de l'acte sexuel, ce qui est un petit peu plus gai que mon texte à moi. Mais il y avait quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, accompagner mon personnage en suspendant tout jugement moral. et il se trouve par ailleurs que je suis fascinée, et on pourrait discuter de ce terme, des faits divers depuis mon enfance. Quand j'étais petite, j'aimais bien les boîtes et puis les fiches dans les boîtes. J'avais beaucoup de boîtes. Alors, j'avais des boîtes pour jouer à la bibliothécaire. C'était quelque chose que je faisais très, très souvent. Et puis, j'avais des boîtes pour classer les faits divers et des boîtes pour classer les tueurs en série. Et ça m'a accompagnée toute ma vie. Mais de fait, il y a un historien très intellectuel, très classique, Paul Vein, qui est mort d'ailleurs en 2022, il n'y a pas très longtemps, qui disait, tout historien est avant tout un lecteur de faits divers. Et je pense, pour me mettre dans ses pas, que tout romancier est sans doute avant tout un lecteur de faits divers. Et effectivement, par ailleurs, l'homicide conjugal, donc on pourra bien sûr parler du terme féminicide et tous les autres termes qu'on peut appliquer à cela. Dans l'homicide conjugal, il y a deux motifs essentiels qui se trouvent être des motifs que je traite et que je cherche dans tous mes romans, qui sont le couple, tellement à dire, et qui est la bascule. Pourquoi, à un moment donné, chez chacun et chacune, on peut un matin se lever sans savoir que tout va absolument basculer ? Et c'est quelque chose que je creuse dans tous mes romans. Et alors, l'homicide conjugal, ce paroxysme, cet instant paroxystique permet ces questionnements du couple, de la bascule. Par ailleurs, il y a d'autres questions qui se posent que j'avais envie. Absolument pas d'y répondre, on ne peut pas répondre, on juste en chemine avec les questions. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde ? Est-ce que ça peut arriver à tout le monde ? L'autre chose aussi, c'est est-ce que ça a à voir avec le rapport entre les hommes et les femmes ? Ou est-ce que ça a à voir avec quelque chose de l'ordre de la subjectivité amoureuse ? Par ailleurs, les statistiques sur les homicides conjugaux sont historiquement stables. C'est effrayant. Est-ce qu'on n'a pas de prise là-dessus ? C'est entre 120 et 140 par an, tous les ans. Et alors, encore une fois, et j'attache cette importance, mon personnage, Étienne le Chevalier, est un homme qui n'a jamais eu d'antécédent de violence. Avec Viv, il forme un couple solide, c'est ce qu'il se dit. Qu'est-ce qui va se passer ? Et il se trouve que dans ces statistiques tellement stables, deux tiers, parfois même trois quarts des homicides conjugaux sont le fait d'auteurs qui deviennent des criminels qui n'ont jamais eu d'antécédent de violence. Donc il ne s'agit pas de parler de la violence conjugale. Il s'agit de comprendre pourquoi, à un moment donné, on déraille. Vous avez écrit un roman, mais vous nous laissez entendre. Vous vous êtes beaucoup documenté sur ce sujet-là. Vous avez fait des recherches. Vous vouliez coller au plus près de la réalité. Excusez-moi, je vous en prie. Je suis stressée, du coup, j'ai besoin de l'eau. Bien sûr, la première chose, c'est qu'il ne fallait absolument pas trahir le lecteur. Quand on prend un sujet, on le prend corps et âme. On va chercher. On fait silence avant d'écrire. On se plonge dedans pour, à un moment donné, pouvoir prendre la plume dessus. Donc je me suis plongée dans cette littérature-là, cette littérature scientifique pour beaucoup, sur les homicides conjugaux. Il y a des bouquins qui ont été incontournables pour moi. Alors je pense, par exemple, à Amour et crimes d'amour d'Étienne de Grève, qui est un bouquin qui est paru dans les années 40. Donc il faut prendre le contexte, évidemment, qui n'est pas le même, mais passionnant, et qui est un peu le père de tous sur ces réflexions-là. Enfin, je pense à ce si beau titre, La chair de l'autre, de Joël Guillet, un livre qui m'a énormément apporté. Une chose qui m'a été absolument incontournable, je suis allée consulter une thèse de médecine légale d'une médecin légiste qui s'appelle Alexia Delbrey et qui a fait cette thèse il y a environ 10 ans. Elle est encore accessible à la fac de médecine de Paris. Et là, on n'est pas dans le commentaire, en fait. On est dans les faits. On est dans, on observe un certain nombre d'homicides conjugaux. Est-ce qu'il y a des motifs qui reviennent ? Est-ce qu'il y a des schémas ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors évidemment, elle prend aussi dans les deux sens. Une femme qui peut tuer son compagnon, ou un homme qui peut tuer son compagnon. Malheureusement, les statistiques sont qu'à quasiment 90%, ce sont les hommes qui passent à l'acte. Et d'ailleurs, souvent pour garder leur femme, alors que les femmes, elles, elles passent à l'acte mais, de fait, j'ai dû me plonger dans cette littérature scientifique et, voilà, noter, noter beaucoup, me mettre dans la peau de ces hommes-là. Mais c'est important de le préciser parce que vous vouliez vraiment coller à ce qui fait ces faits divers, même si vous vouliez en faire un roman. C'est ce que je dois au personnage, c'est d'être avec lui absolument, dans son corps, dans sa tête, dans son âme. Si je veux essayer de cheminer sous cet questionnement du passage à l'acte, il fallait que je sois dans Étienne. Et donc, effectivement, j'ai fait ce choix d'écrire ce roman. Alors, il est à la troisième personne, mais nous sommes avec Étienne Le Chevalier, dès le début, dans son appréhension du monde. Et tout commence un lundi, une semaine qui s'annonce assez banale pour Étienne, avec des choses qui le stressent un petit peu. Il a un événement professionnel important. Des choses qui le réjouissent. Il doit aller voir Gustave Malheur en concert avec sa femme. Il est fan de musique classique. Et on le sait à la première page, donc on ne vous divulgache rien. Pourquoi va-t-il dans la nuit de jeudi à vendredi tuer vive de 37 coups de couteau ? Et il fallait que je sois avec lui au plus proche pour approcher l'indicible. Et le roman a à voir avec ça. Narrer, raconter, narrer ce qui est inénarrable. Dès le début, on sait qu'Étienne est fragilisé, puisque vous écrivez quand Étienne Le Chevalier s'indigna à part lui. Parce qu'il ne va pas arrêter de s'indigner pendant tout le roman. Il a l'impression que toute la société autour de lui tourne contre lui, justement. Alors, vous avez fait de vos personnages des gens qui sont parisiens, des gens qui vivent dans le milieu littéraire. Lui est correcteur dans une maison d'édition, mais ce n'est pas simple. Elle travaille à la fois pour une association, mais aussi dans une médiathèque. Ils ont parfois du mal à jongler et à finir les mois. Mais c'était important pour vous de ne pas stigmatiser cette violence conjugale qu'on a parfois tendance à positionner dans des milieux sociaux plus défavorisés en disant « Bah oui, mais bien sûr, ces pauvres gens », pour reprendre les termes qu'on a pu avoir lorsqu'on a échangé ensemble. Il y avait cette importance pour vous de les mettre dans cet univers professionnel et social ? Oui, parce qu'on peut faire des raccourcis en se disant « Mais ça, ça arrive chez les autres ». Et de s'imaginer « Ah, il faut être un petit peu brutasse, un petit peu limité pour pouvoir faire ça ». Je ne crois pas. Je pense que ça peut arriver chez tout le monde. Donc, c'était important pour moi de m'inscrire dans cette idée-là. Par ailleurs, effectivement, alors, Étienne Le Chevalier, il a une passion pour son métier. En fait, il est dans le milieu d'édition, certes, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Il est correcteur. Il corrige. Et c'est une obsession absolue chez lui. C'est le genre de type, vous voyez, qui, parfois, quand il entend à la radio quelqu'un qui fait une faute de syntaxe, va faire une lettre à Radio France pour dire « C'est un scandale ». C'est ce genre qui me fascine et qui me met un effroi aussi un petit peu. Donc, il a cet amour de la langue, du mot juste. Il pense évidemment que tous les auteurs sont des nuls qui écrivent des torchons, qu'ils n'ont rien compris à rien, qu'ils écrivent tous très mal. Il a cette rigidité. Surtout que lui, il rêve son grand projet. Alors, il a un grand projet. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais il se trouve qu'effectivement, il est salarié dans le milieu de l'édition et c'est rare pour les correcteurs. Je tiens à le préciser. Souvent, on est en ce qu'on appelle freelance. Alors, il déteste les mots anglais. Enfin bon, voilà, auto-entrepreneur. Lui, il se trouve qu'il fait partie du vieux monde un petit peu. Il est salarié pour une toute petite maison d'édition. Il en est fier, Étienne, parce qu'effectivement, dans sa vie, même si tout se passe sous quatre jours, on va parfois de temps en temps avoir des éléments sur qui sont Étienne et vive. Il a raté des concours. Et là, j'écoute avec attention Amaury, juste avant, sur l'importance ou non des diplômes en France. Ça m'a fait un frisson, parce qu'effectivement, Étienne, il a échoué dans des concours. Étienne, il n'a peut-être pas eu la vie qu'il pensait devoir avoir, comme si c'était un dû. Et il met sa profession très haut. C'est très important de traquer le langage, de le perfectionner, de le porter, de le sublimer. Mais il porte probablement, comme ça, voilà, un certain nombre de failles. Effectivement, tous les deux, ils sont dans des couples qu'on dirait qui ont accès à la vie culturelle. Elle, elle est dans une association sur l'art contemporain. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est des gens qui n'ont pas des gros moyens. Ils ont tous les deux accès, effectivement, à la musique classique, au vernissage de peinture. Mais ils jonglent pour les fins de mois. Parfois, ils ne peuvent pas suivre. Et il se trouve que, quand on scrute de très près les motifs des homicides conjugaux, le problème de l'argent est quelque chose de très saillant. Voilà. Je ne sais plus quel est l'auteur que j'ai lu qui disait « Oui, on peut avoir le cœur plein, mais la bourse vide. » Et ça peut provoquer la bascule. Un détail qui n'en est pas un, et vous l'avez vous-même précisé, Étienne va tuer son épouse de 37 coups de couteau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la faire chuter et qu'elle se cogne contre la table du salon. Il y a 37 coups de couteau. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour lui de s'auto-détruire ? Oui, alors c'est un phénomène qui a été qualifié par les anglo-saxons d'overkill. On n'a pas encore de terme en français pour le désigner. Donc les Français utilisent ce terme-là, overkill. Il y a une différence entre le crime et l'assassinat. L'assassinat, il y a une préméditation. Le crime, il y a une sorte de moment de trance et de bascule. Très souvent, dans les homicides conjugaux, et c'est important, ça se fait dans la sphère privée, derrière les rideaux, à l'endroit où il n'y a plus de transparence pour la société. Par ailleurs, ça se fait souvent avec une arme qu'on appelle de proximité, d'opportunité. Et effectivement, au moment où ça bascule, un certain nombre d'auteurs, de fait, ne s'en souviennent pas. Et ce dont ils ne se souviennent pas, ils ont un flash, un coup de couteau, ou un coup de poing. Et on dit, mais non, il y en avait 37, il y en avait 58, il y en avait 180. Ils ne s'en souviennent pas. Et ce overkill, cette manière, cette frénésie, n'est pas dans le but un peu factuel d'ôter la vie de l'autre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'anéantissement. Je veux te détruire, tout le paradoxe, je veux te détruire parce que je veux te garder, parce que j'ai peur de te perdre. Elle est là, la question. Et c'est pour ça que je voulais aller dans ce chemin des 4 jours pour essayer d'approcher au plus près cette question, ce gouffre noir. Sur la construction, 4 jours que vous nous racontez à la 3e personne, entrecoupés des procès-verbaux de la police. Et là où la lecture est d'autant plus glaçante, c'est que vous avez choisi de donner des dates très précises. Vous racontez des histoires qu'on lit dans les journaux, qu'on a lues hier. Vous racontez des histoires qu'on va lire aussi demain. Et là, l'histoire d'Étienne est vive. Ce drame se passe le 8 juin 2023. Vous imaginez que dans 3 jours, il y a encore un couple qui va vivre ce drame-là. C'est assez saisissant. Pourquoi avoir choisi des dates ? Alors, il n'y avait rien à voir avec la matinée des libraires Albin Michel, évidemment. Mais pourquoi était-ce important de donner un calendrier très précis ? Oui, je tiens à préciser, je n'ai absolument pas calculé avec le fait qu'on se retrouve aujourd'hui le 5 juin. Absolument pas, parce que tout ça se construit bien en amont et nous n'avons pas de date à ce niveau-là. Mais vous verrez, dans la construction du texte, les 50, 70 premières pages, on est vraiment dans la tête d'Étienne dans le début de cette semaine qui s'annonce. Et puis, à un moment donné, et ça, c'est la construction, je donne accès à juste après. Et donc, il va y avoir une sorte d'alternance entre ces 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, on va avoir accès à Étienne, qui est en train d'être auditionné par deux OPJ et d'essayer de comprendre ce qui vient de se produire. Et j'avais envie d'encercler le moment paroxystique, de l'encercler par juste avant et juste après. Et effectivement, au début, je ne donne pas de date. C'est un lundi. Ça pourrait être n'importe quel lundi. Il y a 10 ans ou dans 10 ans, il y a quelque chose d'universel là-dedans. Mais au moment des auditions, il fallait cette précision chirurgicale qui est liée aussi à cette parole qui se crée avec les flics. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a quelque chose d'incompréhensible qui se passe. Les flics vont essayer eux-mêmes de créer une fiction, de donner un sens, comme ils disent, manifester la vérité. Et donc, quelque part, je crée une fiction comme ils essayent de mettre des mots et de chercher une vérité. Mais il y en a sans doute plusieurs. Et donc, il fallait que ça s'ancre là, absolument dans le réel. Le 8 juin. Par ailleurs, Verlaine traverse un petit peu mon texte puisque Étienne le Chevalier aime beaucoup Verlaine et je suis fan de Verlaine depuis très très longtemps aussi. Le mois de juin est important. Et peut-être que vous le sentez, c'est en même temps la fin de l'année. C'est juste avant l'été. Il commence à faire chaud, mais il peut faire froid d'un coup. Tout est possible. Il y a quelque chose comme ça d'une intranquillité. Par ailleurs, il y a quelque chose qui pour moi dit de cette bascule, un tremblement de l'air. Il y a quelque part au mois de juin un tremblement de l'air comme avant une tempête. Et c'est précisément ce qui se passe dans l'épaisseur d'un cheveu. Un roman saisissant, glaçant et puis qui interpelle aussi tout cela porté par une écriture factuelle très maîtrisée. C'est une excellente... Enfin, c'est une réussite. Ça s'appelle L'épaisseur d'un cheveu. Merci beaucoup, Claire Bérestre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada